et bien bonjour les amis les amis les tutti quanti alors je filme avec mon téléphone ok il y aura une petite coupure dans la vidéo j'ai pas l'habitude de faire ça mais bon ici j'ai pas tellement le choix alors ben voila j'ai remodelé le custom encore j'aime bien essayer plusieurs solutions pour voir laquelle me convient le mieux en fait alors le défilement de page comme j'ai fait la vidéo expliqué dans la vidéo précédente c'est pas dégueulasse franchement c'est pas mal du tout même je dirais mais si tu as deux voire trois pages max si tu commences en avoir quatre cinq là ça devient un peu chaud patate voilà parce qu'en fait je veux dire toujours en plein solo tu dois taper quatre fois ici pour revenir dans l'indo rideau c'est pas évident maintenant si tu n'as que deux pages tu dois même pas faire l'aller-retour tu laisse défiler toujours un bouton et je veux dire il va défiler de l'une à l'autre maintenant si tu en as trois ça passe quoi tu fais une t'avances puis ça dépend je veux dire franchement c'est pas mal ici j'ai engagé la batterie mais si pas quand il y a beaucoup de pages là je suis en plein solo là des fois tu dis merde et puis à la place de taper quatre fois tu as tapé cinq fois et puis tu dois revenir une fois tu vas m'aider tu vas m'aider par contre trois pages maximum je dirais pour les défilements de pages c'est pas mal du tout je dirais si j'aurais que trois pages je l'utiliserai franchement voilà mais bon ici j'ai remodelé donc le custom donc maintenant la boss f6 c'est la bitbuddy ok donc on va l'entendre pose une pause et puis si tu fais si tu fais n'oublie pas ça si tu fais une pause tu peux reprendre l'autre suite je vais faire un fil puis recommencer voilà transition deuxième partie double tape voilà voilà donc maintenant ça c'est la bitbuddy ok alors tu vas me dire ok mais le switch là le switch il me fait un défilement de page mais uniquement qu'une fois en fait j'ai fait un j'ai un peu remodelé le but le pardon le custom v4 que j'avais avant avec les nouvelles fonctions qui sont déjà c'est une petite mise au point voilà qui sont déjà en fait programmés pour la version 4.2 officielle j'espère parce que franchement ça commence à durer très longtemps chez eux pour petit rappel il y avait une version 4.2 bêta pour le looper qui a complètement merdé en fait moi j'ai pas peur de le dire donc tous les fichiers enregistrés en jouant mono tu avais des switches des commandes ici qui crachait carrément le looper moi j'ai vite fait la vidéo j'ai emballé je vais dire les vidéos au support de singular sound et j'ai rollback immédiatement parce que c'était vraiment la cata j'ai pu constater que beaucoup de gens ont rollback en fait voilà alors il faut quand même savoir que la version 4.2 bêta est sorti avant la noël je crois si je me trompe pas avant la noël ou avant la fin d'année bon maintenant on est quand même déjà presque deux mois en fait plus tard et on n'a toujours rien les gars alors moi je commence à me faire de soucis franchement bon maintenant je pense que dans leur optique ils vont sortir une mise à jour pour dire ok ça c'est ok ils vont la je dire la la mettre au point en mode final mais bon reste à voir s'il y aurait pas des petits des petits quick quelque part parce que je sais pas comment eux testent leur matos mais moi j'ai tout lié en fait voilà j'ai donc j'ai le looper la maestro la bitbuddy elle est sur le bureau elle alors voilà moi je sais pas comment ils testent s'ils testent tout ensemble ou pas je sais pas mais bon là deux mois plus tard on n'est toujours nulle part alors avant la 4.2 il y avait la 4.1.5 que j'ai fait la vidéo juste avant en fait mais la 4.1.5 moi aussi j'ai des problèmes aussi avec les overdupe quand je fais un overdupe en fait il me fait un lac dans le loop qui s'amère toute la chanson j'avais déjà signalé ça à la version 4.1 donc la version 4.1 j'ai fait une vidéo pour bien expliquer j'ai écouté vous avez des sauts dans le loop qui est enregistré aléatoire en fait donc c'est pas vraiment la même au même au même endroit 4.1 4.1.5 c'est pas résolu 4.2 je sais pas j'ai pas su tester dû au merdage de mes commandes midi bref moi j'ai rollback à 4.02 voilà je suis rollback à 4.02 là j'ai aucun souci avec cette version la 4.1 moi je suis désolé pour moi ça ne me convient pas il y a trop de coupures moi je parle en mode quand tu fais des rythmiques et tu donc tu fais des rythmiques 1 2 3 poum et poum tu vois ça doit être drick et ben là j'ai vraiment des à coups maintenant si tu joues des petits morceaux et tu laisses couler ta note puis tu pousses là t'auras rien évidemment ta note elle coule quoi voilà bref alors ça c'est la bit body maintenant ici je l'utiliserai qu'une seule fois ok pourquoi parce que j'ai mon donc la page de démarrage donc qu'est ceci quasi identique un home screen loop screen donc ça te fait en fait à la 4.2 qui fonctionne pas assez quand même voilà pas le home screen je crois que le home screen lui il va pas voilà donc il faut attendre les nouveaux trucs alors j'ai interlis pour entrer dans le looper le bullsong donc pour faire une chanson nouveau 6, nouveau 2,2 et le jump mode alors quand je construis évidemment je vais pousser ici voilà ici j'ai donc joué le nouveau morceau ici parce que je l'ai mis en mode automatique donc il va commencer l'enregistrement à la troisième mesure et alors je fermerai la boucle à ce moment là il va repasser en mode record comme ceci voilà à ce moment là je peux faire un record et rejouer et fermer la boucle en fait même chose ici pour les parties le demi temps au cas où j'emploie moi j'emploie ça c'est assez souvent alors ici il ya le rpo1 rpo2 donc c'est record play over dub qui n'est pas fonctionnel vu que il faut la version 4.1.5 donc moi j'ai rollback parce que ça va pas j'attends ici pour voir alors j'ai le undo rideau au cas où je merde un undo ou un rideau voilà je l'efface et mais ça disons que celui là fonctionne en parallèle avec ça avec ces deux là maintenant je devrais faire le undo rideau ici en fait les oeuvres d'op ok alors une fois que ça c'est fait donc que ma construction est faite je peux switcher la page en fait voilà donc ici si je pousse sur le switch ici je sais que je reviens et je peux revenir sur mon jam mode en fait voilà donc ici en fait j'ai le jam mode voilà ici et ici en fait tu vois c'est un peu les redirections de page en fait si je prends ici je suis dans les parties 1 2 3 4 5 6 ok si je pousse n'importe quelle partie il reviendra à cette page donc si je veux un undo rideau je suis ici 1 2 3 4 5 j'ai pas la 6 vu que j'ai le bouton j'ai besoin du bouton au pire la 6 je la fais sur le looper il n'y a pas de souci je reviens ici je peux aller mute directement 1 2 3 4 5 je reviens toujours en fait sur la page je vais faire un solo track pas de souci 1 2 3 4 5 je reviens tu vois là j'ai les empty parts next previews qui fonctionne pas qu'il faut la 4.5 avec aussi en mode 6 6 tu peux faire défiler les parties et puis sélectionner laquelle tu veux tu veux rentrer dedans ok bon ça c'est pour la version 4.5 tu vois en fait pendant que je joue je peux changer de partie il revient la page je peux aller faire un undo sur la partie 1 je reviens je peux changer la partie voilà donc je reviens je peux faire un mute etc etc je peux naviguer en fait dans dans toutes les fonctions que j'utilise donc prévues part une de rideau etc etc voilà évidemment une fois que je suis ici que j'ai fini je vais recommencer quelque chose là j'aurai besoin de switch ici parce que je serai pas retourné dans ma page en fait de départ tu vois ça je devrais switcher ici voilà ça c'est ma page de départ et revenir dans le build voilà ce switch là va me servir quasiment pas vraiment beaucoup d'utilité c'est juste pour retourner en fait quand j'ai fini une construction pour retourner pour le jump ou pour l'enregistrement moi j'ai dit que j'aurai jump mais je peux enregistrer moi j'enregistre en fait direct dans le pc ou bien alors si tu veux tu peux aussi employer ces deux ci qui te feront revenir en fait et puis tu repasses et tu reviens dans le custom ça c'est faisable aussi voilà ça c'est le custom que je suis en train d'employer pour le moment et que je trouve c'est mieux en fait si tu dois switcher des mute on mute et tout des trucs comme ça c'est plus facile que de taper quatre cinq fois ici dessus pendant que tu occupais à jouer c'est pas évident donc je répète défilement de page génial jusqu'à trois pages max après tu t'es perdu en fait parce qu'en fait bon tu pousses tu pousses tu pousses peut-être trois fois tu as fait quatre fois puis il faut revenir ça tombe tu pousses deux fois il faut revenir encore une fois ce temps là tu as passé outre ton je veux dire ce que tu voulais faire en fait voilà alors il va avoir la petite coupure à la vidéo et je vais vous montrer ça en pratique avec la webcam en fait et en musique voilà voilà bonjour les amis les amis on est de retour en version webcam voilà donc j'ai pris le en fait mon smartphone il voit mieux les inscriptions que sur le maestro en fait c'est pour votre confort visuel alors on va un peu maintenant pratique je veux dire ce custom-ci c'est un peu le custom comme j'utilisais un peu auparavant en fait je veux dire c'est plus facile pour moi je trouve surtout quand on est en plein jump c'est plus facile si tu es en plein solo et tout ça ça va être plus facile que de taper quatre fois ici pour faire défiler arriver à ta quatrième page peut-être que tu as tapé un coup de trop et tu es à la cinquième tu te dis merde j'ai reculé et tout voilà tout est foutu tu es en décalé je vais dire le définement de page moi j'aime bien mettre trois pages maximum si tu arrives à quatre là ça commence à être chaud et cinq là c'est vraiment chaud patate deux pages c'est génial trois pages ça va aussi en deux pages tu n'as même pas besoin de faire les retours tu switches l'un à l'autre avec un switch voilà c'est pas mal je veux dire c'est pas mal mais moi je préfère celui ci en fait comme j'ai été dans la première partie de la vidéo que le téléphone voilà alors ici pilotage beat buddy avec la fs6 pédale de prédilection vraiment beaucoup mieux je veux dire beaucoup mieux que ça je vous dis carrément plus sensibles c'est un peu de presser ça ne craque pas ça ne fait pas de bruit etc bon ici tout va se faire en recording partie et puis ça va se faire en général par ici après je vais passer en mode jam vous allez voir en fait par contre les couches les ouvres de je devrais passer ici étant donné que leur putain de mise à jour 4.2 que ça fait deux mois qu'on attend pour que ça arrive mais ça devient ça devient ça devient long ça devient lourd mais franchement je pense que dans leur optique ils vont sortir le truc pour dire voilà tout est ok en espérant que tout est ok parce qu'on a 4.1.5 ils ont dit tout est ok mais moi ce n'était pas ok du tout j'ai envoyé des vidéos alors les changements de parties pour la construction je passerai aussi par le local voilà alors on va faire ici le faux de suite en fait je vais l'employer qu'une fois c'est pour sortir du bulge c'est tout ok donc je vais dire les trois principales ça va être ces trois là pour celui là ok alors on va essayer de faire un petit truc d'actualité avec leur version 4.2 donc on y va je vais taper le tempo et on est parti c'est parce que j'étais en mode inversé voilà alors on est parti c'est 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 parti Sous-titrage ST' 501 guitar solo 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 guitar solo